Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo clairement que j'ai repoussée, mais je repoussais, je la repoussais, je la repoussais. Et pourtant vous me la demandiez, vous me la demandiez, vous me la demandiez. C'est la vidéo où on va parler du résumé. Alors le résumé c'est vraiment... Alors quand je dis résumé je parle de la quatrième de couverture de votre roman. Je vais dire résumé pour aller plus vite même si c'est pas exactement la même chose parce qu'on n'est pas obligé de résumer le roman du tout pour la quatrième de couverture. Mais pour aller plus vite, voilà, ça va être un petit abus de langage. Je vais parler du résumé pour parler de la quatrième de couverture, voilà, je le précise. Donc du coup aujourd'hui on va parler de la quatrième de couverture. Alors, je ne vais pas vous donner la recette miracle pour avoir la meilleure quatrième de couverture, avoir le meilleur texte, etc. Le texte qui assurément attirera tous les futurs lecteurs, etc. Clairement je vais pas vous mentir, ça va pas être le cas. En revanche, je vais vous expliquer comment moi je travaille mes quatrièmes de couverture. Vous donner quelques petits exemples, voilà, j'ai... Juste là on voit pas, c'est hors champ. J'ai plusieurs romans avec des exemples de résumés. On va essayer de faire un petit peu le point et peut-être que ça pourra vous aider, et bien pour vous rédiger vos quatrièmes de couverture. Alors je me suis déjà posé quand même la question de quel conseil donner pour créer sa quatrième de couverture. Parce que dans mon carnet d'écriture, qui est un carnet de 120 pages je crois, qui vous permet de travailler tout votre roman depuis les premières idées, la préparation, les recherches, l'écriture, la réécriture, les fiches personnages, etc. Et dans ce carnet il y a une partie sur le titre, et une partie sur la quatrième de couverture. Donc si je vais là-dessus... Non c'est à la fin. Voilà, quatrième de couverture. Alors la quatrième de couverture, pourquoi c'est compliqué ? Parce que ça doit être vendeur, ça doit attirer les lecteurs. Donc vous devez quand même donner certaines informations, certaines petites choses pour appâter le lecteur. Par contre le risque c'est toujours, et bien, de spoiler potentiellement les futurs lecteurs, les futures lectrices. Moi je suis clairement fan des résumés très courts, des résumés qui ne disent pas grand-chose, parce que plusieurs fois je me suis fait spoiler les romans à cause des résumés. Le résumé, enfin la quatrième de couverture, on ne disait pas texto ce qu'allait se passer. Par contre, vu certaines tournures de phrases, vu certaines choses, et bien moi j'ai fait le lien avec des choses qui se passaient dans le roman, et ça m'a spoilée. Donc, personnellement, je ne lis pas toujours les quatrièmes de couverture, et je les préfère très 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 courtes. Je vais vous donner l'exemple de ma quatrième de couverture préférée un petit peu après. Du coup, quels sont les éléments importants, communément, à avoir dans votre quatrième de couverture ? Et bien tout simplement, qui ? Voilà, quel personnage ? Alors, soit le personnage principal, soit les personnages principaux. Vous n'êtes pas obligé de citer tous les personnages. Je prends l'exemple Moi du dernier-né, voilà, qui est juste là. Moi, quasiment tous mes romans sont écrits avec plusieurs narrateurs. Dans ce roman, j'ai sept narrateurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais je ne parle que d'une narratrice. Je ne parle que d'Inaya, qui est la mère porteuse que l'on va suivre durant le récit. Mais j'aurais pu parler d'autres personnages. Mais comme il ne faut pas trop alourdir, l'idée, voilà, ce n'est pas de citer les 20 persos que vous avez dans votre roman dans votre quatrième de couverture. Vous pourrez vous arrêter à un seul personnage. Ou ne parler d'aucun personnage. Ça se fait aussi, on va voir un petit peu après. Mais donc voilà, il faut la plupart du temps avoir qui dans votre quatrième de couverture. Après, on va avoir quoi. Donc ces personnages, que font-ils ? À quoi sont-ils confrontés ? Et quel va potentiellement être l'élément perturbateur ? Ça, pareil, l'élément perturbateur, on n'est pas obligé de le mentionner, si éventuellement ça spoil. Par contre, des fois, ça va être intéressant de le mentionner parce que c'est ça qui va donner envie. Si jamais c'est un truc vraiment très spécifique ou si jamais c'est un élément qui va être vraiment déterminant pour les lecteurs et les lectrices, vous pouvez le mentionner, mais ça n'est pas obligatoire. Et après, on va voir tout ce qui concerne le contexte. Donc où et quand. Est-ce que c'est dans notre monde, dans un monde qui n'a rien à voir avec le nôtre ? Est-ce que c'est une époque spécifique ? Là, pareil, des fois, ça va être... Vous allez être obligé de le mentionner pour donner des indications suffisantes au potentiel lecteur et lectrice. Des fois, par contre, vous n'êtes pas obligé. Mais par exemple, dès qu'on est sur des... Par exemple, de la science-fiction, avoir les dates un petit peu, ça peut aider. Et éventuellement, pour... Certains lecteurs, certaines lectrices vont préférer des périodes que d'autres. De l'historique aussi. Forcément, si jamais il y a des fans de certaines périodes de l'histoire. Pour l'univers, pareil, si jamais vous écrivez de la fantaisie ou ce genre de choses, il y a certains éléments du monde que vous avez créés qui peuvent être importants, en fait, de mentionner dans la quatrième de couverture. Et là, pareil, j'ai quelques petits exemples, en fait, dans les livres que je vais vous présenter, avec ces petits détails que vous pouvez donner ou ne pas donner. Donc moi, le conseil que je vous donne lorsque vous allez écrire votre quatrième, les éléments importants, donc on retrouve qui, quoi, au contexte, quand. La première phrase. Alors la première phrase, c'est pas forcément une phrase d'accroche. On va voir un petit peu après la différence entre les deux. C'est la première phrase de votre résumé et qui est, je vais pas dire la plus importante, mais en fait, si, quand même, parce que si jamais la première phrase est nulle, bah, potentiellement, les lecteurs et les lectrices, eh bien, ne liront pas la suite. Et ça, du coup, s'ils ne lisent pas la suite, ça ne pourra pas leur donner envie de lire votre roman. Donc la première phrase doit être quand même assez soignée. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de décrire un premier jet de votre quatrième de couverture et de ne pas vous arrêter à ce premier jet, de le retravailler, de le réécrire, de le faire lire, voilà, de faire bêtalire, en fait. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est les deux. À la fois des personnes qui ont lu, qui ont bêtalus mon roman, pour avoir leur avis, et également des personnes qui n'ont pas lu leur roman, parce que les retours vont être potentiellement différents. Ça fait beaucoup de fois que je dis potentiellement, je crois. Bon, bref. Et du coup, en fait, d'avoir les deux avis, ça va vous permettre de vous placer, eh bien, du point de vue de personnes qui n'ont pas lu le roman, ce qui peut les intéresser, etc. Et d'avoir le point de vue des personnes qui ont bêtalus votre roman, ça va peut-être vous faire penser à des choses à mentionner, ou à l'inverse des choses où ils vont dire, non, ça, tu le mentionnes, mais en fait, c'est pas forcément nécessaire, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à vous faire relire pour votre quatrième de couverture. C'est un élément essentiel, en fait, pour la com et le marketing de votre roman. C'est comme la couverture, ça doit vraiment être soigné et ne pas laisser, eh bien, au hasard. Du coup, je vais vous montrer mon résumé préféré, enfin résumé, non, donc quatrième de couverture. Là, c'est encore plus faux que c'est un résumé, parce que ça n'a rien du tout d'un résumé. Alors, c'est un de mes livres préférés. Hop, j'essaie de pas tout faire tomber. Il s'agit de La ligne noire de Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et ce roman, c'est un... c'est un de mes romans préférés, c'est un roman où je me suis tellement dit, mais what ? À la fin, enfin, bref. Et donc, sur la quatrième de couverture, vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que quelques lignes, c'est écrit gros, écrit gros, je vous le lis. Il existe, quelque part en Asie du Sud-Est, entre le tropique du Cancer et la ligne de l'Équateur, une autre ligne, une ligne noire, jalonnée de corps et des froids. Trois petits points. Donc, il y a deux phrases. On ne nous dit pas qui, on nous dit un peu quoi, et encore, une ligne noire, on ne dit juste qu'une ligne noire, mais en même temps, c'est le titre du roman, mais on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. On localise. Voilà, c'est tout. Et moi, personnellement, ce genre de résumé, c'est vraiment les résumés que je préfère. Et ce qu'il faut le faire, et ce qu'il ne faut pas le faire, c'est à vous de voir, parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'apprécieront pas, qui se diront, ouais, ça ne me dit pas ce qu'il va y avoir dedans, ça ne m'intéresse pas. Et tant que je parle de Jean-Christophe Granger, c'est très intéressant parce que j'ai assisté une fois à une conférence de Jean-Christophe Granger et il expliquait qu'il avait quelqu'un, en fait, qui s'occupait de ses résumés. Il y a quelqu'un de dédié pour l'écriture de ses résumés. J'avais dit à ce moment-là que moi, le résumé de la ligne noire, c'est un de mes résumés préférés et d'autres de ses romans, j'aime aussi beaucoup les résumés. Et on avait discuté de ça et lui avait donc expliqué qu'il avait une personne dédiée à ses résumés pour vous dire à quel point écrire un... Enfin, le résumé, une quatrième de couverture. Pour vous dire à quel point écrire une quatrième de couverture, c'est hyper compliqué. Voilà, il y en a, genre, c'est leur métier, quoi. Donc voilà, ça, c'est ma quatrième de couverture préférée. Je vais parler un petit peu des miennes, notamment du dernier-né où, en fait, la première phrase, ce n'est pas une phrase, mais c'est une date. Donc, comme je vous le disais, mentionner les dates, ça peut être important. Là, 2084, ça nous montre... Clairement, ça montre que c'est de l'anticipation parce que j'ai envie de dire qu'on n'est pas assez loin pour que ce soit de la science-fiction vraiment pure. Mais en fait, ça peut. Mais globalement, on voit qu'on n'est pas si loin que ça. Donc voilà, c'est la date en premier. Et après, on continue avec des éléments temporels puisque j'ai écrit 50 ans que les naissances sont régies par la prolificité. Donc là, je replace le contexte temporel. Et j'aime bien cette première phrase parce qu'on a tout de suite l'idée du contrôle des naissances et on a tout de suite le mot prolificité qui est l'organisme qui gère les naissances. Il faut savoir que cette quatrième de couverture-là, elle est venue toute seule. En 2-2, elle est venue. Je l'ai fait relire, j'ai remodifié quelques petites choses. Mais globalement, c'est vraiment le résumé qui m'est venu le plus facilement. Donc je vous le lis. 2084, 50 ans que les naissances sont régies par la prolificité. 50 ans que les filles sont stérilisées et que seules des porteuses sélectionnées pour leur patrimoine génétique irréprochable fournissent la population en bébés qui tendent à atteindre l'excellence. Deuxième partie. Dans ce monde de perfection contrôlé et normé, 54 ans après le pic des naissances qui fut à l'origine de toutes ces perturbations, le destin d'Inaya, jeune porteuse aux résultats exceptionnels, va être bouleversé. Donc, dans une première partie, on a vraiment le contexte, ce qui se passe, on a vraiment le quoi et le quand. Et seulement après, je vais intervenir un personnage, donc Inaya, sans trop dire de choses à son propos, si ce n'est que c'est une jeune porteuse dont les résultats sont exceptionnels. Et là, je dis que son dessin va être bouleversé. Donc, je ne dis pas quoi exactement, mais je dis qu'il va quand même se passer quelque chose. Ce dont on se doute, parce qu'un livre où il ne se passe rien, enfin, personnellement, je trouve que ça manque quand même un petit peu d'intérêt. Bref. Donc, voilà, ça c'est le résumé du dernier-né. Je vais prendre un autre de mes romans comme exemple. Je vais prendre Paralysie, parce que Paralysie, là du coup, j'ai une phrase d'accroche. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut différencier la première phrase et la phrase d'accroche. Donc, la phrase d'accroche de Paralysie, c'est... J'en suis très fière. Si les symptômes apparaissent, il est déjà trop tard. Donc, voilà, ça c'est une phrase que j'utilise très souvent pour faire la promo du roman, qui est séparée vraiment de la quatrième de couverture, enfin, du résumé de la quatrième de couverture, enfin bref, vous avez compris. Voilà, donc c'est pas la même police, c'est pas la même taille, etc. Donc, ça c'est vraiment une phrase d'accroche, ce n'est pas la première phrase. La première phrase, c'est Donc là, c'est très court, vous voyez, comme quatrième de couverture. Je parle de quoi ? Donc, de l'épidémie, je parle de qui ? Donc, Aidan est grosso modo ce qui va lui arriver. Et à la fin, une petite question. Moi, j'aime bien les résumer avec une petite question à la fin. Et il faut savoir que pour le deuxième tome, j'ai repris cette même phrase, mais j'ai juste changé un verbe. On est passé de Entre survivre et rester libre, Aidan devra-t-il choisir ? A Entre survivre et rester libre, Aidan pourra-t-il choisir ? Je sais pas si ça se fait trop de réutiliser exactement les mêmes phrases et changer juste un mot, mais moi, j'aimais bien l'idée, surtout que ce changement de verbe en dit beaucoup, en fait, sur ce qui se passe. Et pareil pour le deuxième tome, j'ai aussi une phrase d'accroche, alors là, qui était trouvée par ma bêta-électrice, une de mes bêta-électrices, qui est On ne confine pas les morts. Voilà, ambiance, ambiance pour cette duologie. Pour le moment, c'est le seul de mes romans, enfin, les deux, les deux tomes, qui ont des phrases d'accroche, les autres n'ont pas de phrases d'accroche. Ensuite, je vais prendre d'autres, quelques autres romans pour reparler notamment de la première phrase et voir ce qui nous est dit à chaque fois. Là, j'ai pris le livre de Manon. Tout ce que dit Manon est vrai. Alors déjà, là, ce qui interpelle, c'est que l'autrice s'appelle Manon et là, on a un titre avec Manon dedans. Et la quatrième de couverture commence par Manon à 16 ans. Donc là, il y a vraiment cette volonté d'appuyer sur Manon. En plus, on se dit mais alors, attends, est-ce que c'est autobiographique ? Est-ce que ça n'est pas autobiographique ? Etc. Donc là, le fait de commencer vraiment la quatrième de couverture par le prénom de l'héroïne et du coup de l'autrice, moi, je trouve que c'est... Enfin, je trouve que c'est très fort et ça attire tout de suite. Et pareil, du coup, cette première phrase est très courte. Et donc après, on a quels autres personnages, les relations qu'elle a avec les autres personnages, ce qui va se passer, etc. Donc voilà, ça, je voulais parler de ce livre pour cette première phrase en fait où là, on a qui ? Donc en première phrase et avec le nom tout de suite en fait. On n'a pas forcément le nom qui arrive tout de suite même si jamais on parle du personnage très rapidement. Elle en a directement Manon à 16 ans. Ensuite, j'ai pris le stream de Amandine édité chez Explora Edition. Et donc là, en fait, c'est le quoi qu'on va voir en premier. Le stream cours d'eau artificielle qui sillonne l'île d'Akinai et le cœur de l'éco-cité de Woda. Donc là, on a l'explication du titre. Alors ça aussi, c'est possible de le faire. Et donc c'est l'élément, c'est le quoi qui arrive en premier. Et seulement après, l'élément qui ? Nina Water, c'est une streamer. Après, on a une petite description, etc. Ensuite, un jour, alors qu'elle navigue, je ne vais pas vous lire toute la suite, mais là du coup, on a un aperçu l'élément perturbateur. Et à la fin, en quête de vérité, la jeune femme va voir sa vie et celle de toute la cité basculer. Donc là, une petite phrase. C'est les petites phrases qu'on a à la fin. Ça se fait beaucoup. C'est quelque chose d'assez vague qui n'en dit pas trop mais qui est là pour installer un petit peu un suspense, des questionnements, etc. Donc là, dans ce résumé, on a le contexte. Donc, on nous explique ce qu'est le stream. Après, on a qui, donc le personnage, ce qu'elle fait, ses relations avec d'autres personnages, etc., son lien avec le stream. Et ensuite, le quoi, élément perturbateur qui va arriver. Ensuite, j'ai pris De Rouage et de Sang, donc le premier tome d'Adé Martel édité chez Scrineo. Donc là, on a comme première phrase « Depuis quelque temps, une menace plane sur les bas quartiers d'Arc-en-Trace ». Alors là, on a le lieu, on a le où, donc les bas quartiers d'Arc-en-Trace. Bon, là, la couverture, on voit tout de suite que c'est du steampunk, donc on se doute que ça va être dans un univers que l'on ne connaît pas et c'est validé avec cette ville d'Arc-en-Trace. Et là, on commence par l'élément perturbateur. Alors, même si jamais l'élément perturbateur, c'est pas l'élément perturbateur qui va arriver dans le roman, là, vu comment c'est dit, c'est antérieur en fait au début du récit, c'est quand même l'élément qui fait qu'il y a quelque chose qui va être perturbé, qui fait que quelque chose ne va plus fonctionner correctement. Et ce n'est que quelques lignes plus tard qu'on va avoir le qui, le personnage qui va arriver. Et donc là, vous ne voyez pas, mais je vous le lis, on a à la fin, à nouveau, une petite phrase sous forme de question. Que se passe-t-il réellement dans la ville et si la vérité s'avérait pire que tout ce qu'il pouvait imaginer ? Donc là, à nouveau, une petite phrase pour installer un petit suspense qui n'en dit pas trop et sous forme de question. La petite phrase à la fin pour interroger le lecteur, ça marche toujours bien. Et pour terminer, je ne vais pas vous faire tous les résumés de ma bibliothèque. Mais là, c'était pour vous montrer notamment les premières lignes et les dernières lignes pour les résumer. J'ai choisi ce livre de Fred Vargas, qui est une autrice que j'aime beaucoup, où là, en fait, la quatrième couverture, c'est un dialogue. C'est un extrait du roman. Et oui, parce que ça, ça se fait aussi. Vous pouvez choisir un extrait de votre roman pour attirer le lecteur. Donc soit là, carrément un dialogue entre deux protagonistes, soit un extrait sans dialogue qui peut expliquer un petit peu de quoi ça parle ou alors poser plein de questions qui vont faire que le lecteur va avoir envie d'avoir tout de suite les réponses. Et donc là, c'est ce qui a été fait pour ce roman de Fred Vargas. Voilà, je pense vous avoir dit un petit peu ce que j'avais à vous dire sur les résumés. Alors si, petite chose que je voulais ajouter. Alors autant, moi, j'aime les résumés très courts. Autant, forcément, il y a des gens qui vont te dire une phrase et demie, c'est trop court. Autant, il y a un truc quand même où globalement, les gens sont unanimes, les résumés trop longs, c'est mort. Mais ça remplit vraiment tout l'arrière de la quatrième de couverture. Déjà, les gens ne veulent pas avoir forcément envie de tout lire. En plus de ça, ce n'est pas du tout esthétique et c'est bête, dit comme ça, mais une quatrième de couverture qui n'est pas esthétique ou alors avec un texte qui prend vraiment toute la place, ça refroidit vraiment les lecteurs. C'est comme ça. Je ne dis pas que dans l'eau, il n'y en a pas qui vont adorer passer une demi-heure à lire la quatrième de couverture, mais globalement, un truc pas trop long, c'est mieux. Voilà, clairement. Alors, phrase d'accroche, pas phrase d'accroche, ça c'est à vous de voir. Petite phrase, question à la fin ou pas, pareil, ça c'est à vous de voir. Sachant que ces deux petites phrases, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont servir sur votre roman directement, mais elles vont pouvoir vous servir également comme élément marketing lorsque vous allez vouloir faire de la pub pour votre roman. Donc voilà, pour conclure, n'hésitez pas à faire un premier, j'ai un second, un troisième, réécrire, modifié, changer les tournures de phrases, etc, etc, à faire bétalir votre quatrième de couverture. Franchement, il y en a qui ne le font pas, qui négligent vraiment cette partie et pour moi, c'est comme négliger la couverture, c'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est ce que les, c'est les premières choses que vont voir les potentiels futurs lecteurs électrices. Ils vont pas voir dans un premier temps si vous écrivez bien, etc, ce qui va les attirer. C'est con, mais c'est comme ça. C'est le visuel de la couverture et tout de suite, en salon, etc, ou même en librairie, vous le voyez. On prend le livre, hop, on regarde, ah oui, la couverture me plaît, on retourne tout de suite. On va pas feuilleter. Alors, quel est le style de l'auteur ? Alors, j'aimerais bien analyser la plume de l'auteur. Non, on va regarder ce qu'il y a derrière tout de suite. Donc, vraiment, soignez la couverture. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les couvertures, je vous la mets juste ici. Et, la quatrième de couverture. Et pourquoi pas, également, soignez le dos de votre roman si jamais c'est un roman qui va pouvoir être en librairie parce que, c'est souvent ce qu'on voit, tous les livres ne sont pas exposés avec la couverture directement en face. Souvent, on a que le dos. D'ailleurs, ce dos est très joli. Hop, on a le petit logo là qui revient et que je trouve très chouette. Bref, voilà, la vidéo va s'arrêter ici. J'espère qu'elle pourra vous aider potentiellement. J'avais prévenu en début de vidéo, c'est pas la vidéo qui va vous permettre d'écrire vos quatrièmes de résumé juste comme ça et qu'après, vous allez exceller en la matière. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens, c'est leur métier d'écrire les quatrièmes de couverture. Donc voilà, inutile de vous sentir extrêmement nul parce que vous galérez à écrire le vôtre. Voilà. Et d'un roman à l'autre, en plus, ça va vachement changer. Moi, globalement, toutes mes quatrièmes, elles se sont écrites très facilement. Les Origines, Le Dernier Né, le premier tome de MKV, donc Paralésie. J'avoue que pour Fury, vu que c'était un tome 2, j'ai vachement plus galéré parce que, est-ce que je spoil potentiellement le tome 1 ou pas parce qu'on se dit si les gens regardent le résumé du tome 2, c'est qu'ils ont lu le tome 1. De l'autre côté, on va se dire aussi, ou enfin de l'autre côté, s'ils ont lu le tome 1 et qu'ils ont lu le savoir à la suite, on s'en fout du résumé. Enfin bref, le résumé du tome 2, j'ai un petit peu galéré. Et pareil pour Chassons-les avec Marie, sachant que c'était un genre différent de ce que j'écrivais d'habitude, j'ai aussi eu un petit peu plus de mal. Il y avait des codes à respecter, donc ça, on l'a fait ensemble avec Marie et pareil, on l'a fait relire par des personnes qui sont vraiment la cible de ce genre pour savoir si on l'était juste ou pas. Voilà, je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer la vidéo, à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'aide également pour booster un petit peu l'algorithme de YouTube. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et écrivez bien !